Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le SOS RP concernant les orques, une race évidemment emblématique de l'univers de Warcraft. Et on va commencer directement, un rappel c'est tout simplement d'aller regarder les généalogies sur les orques, évidemment partie 1, partie 2 si ça vous intéresse et que vous avez les outils principaux pour vous aider dans la création d'orques. Et aussi pour donner un petit foyer à votre petit orque isolé qui peut-être n'a pas encore de clan dans lequel il est né tout simplement. Et donc on va revenir, un point que j'ai un petit peu oublié sur les deux premiers SOS RP mais c'est pas grave puisque pour les elfes de sang on pourra reparler un petit peu niveau culturel avec les hautes elfes du vide. Et concernant les humains, il y a Gylnéas et Kultiras donc je m'en fais pas trop. Mais c'est vrai qu'un point que j'ai pu potentiellement un petit peu zapper, mettre sous silence, c'est les noms, les créations des noms. C'est pourtant très important, eh oui, quels noms choisir etc. Alors c'est tellement important que je vais peut-être même faire un épisode spécifique sur les prénoms. Sachant que potentiellement à terme Blizzard évoque la possibilité d'avoir des noms, des pronoms etc. Donc ça ça va être très cool. Un nom composé, c'est ça, wow on sent encore le moteur 2004 à ce niveau là. On peut pas faire de noms composés malheureusement. Et un point très important pour vous aider dans la création des noms, un truc, essayez de penser en fait au niveau du mythos, on va dire de toute la mythologie. Des fois bien sûr il y a des noms, il y a de la langue. Par exemple chez les orques, vous pouvez penser moi par exemple là, je viens de donner le nom de mon orque avec Kocha. Pourquoi Kocha en fait ? Déjà en fait la plupart des orques ont une langue assez gluturale avec des très grosses prononciations, des voyelles qui sont coupées par des consonnes assez agressives. Donc par exemple, bon là ça va parce que les voyelles chantent un petit peu, Kocha, bon voilà les consonnes sont pas... Mais par exemple je peux penser à Grom, vous avez le R qui vient, on va avoir ce O, ce OM qui va être bien accompagné par des consonnes. Vous allez avoir Killrog, la plupart des orques ont justement des grosses voyelles. Il ne faut pas hésiter aussi par exemple en terminaison ou ailleurs, le Gar, le Gor, le... Vous voyez ce genre de prononciation, une voyelle encadrée par deux consonnes qui appuient très très fortement et qui restent gluturales comme langue. Vraiment c'est... les voyelles sont... n'hésitent pas à péter Nerzoul, Nerzoul, le Zoul, ce genre de choses. On pète bien là-dessus, on appuie bien là-dessus et ça c'est assez important. Donc au niveau des noms, ce que je peux vous aider par exemple, c'est éventuellement essayer, ça ne veut pas dire, vous allez évidemment me donner les moments où ça va pas, mais personnellement ce que j'essaye de faire généralement c'est soit de prendre mon prénom, soit mon nom de famille, soit mon nom, mon pseudo, soit autre chose même, pourquoi pas un personnage qui me plaît bien. Et en fait j'essaye de faire un anagramme de ce personnage, soit vous par exemple, bon bah imaginons c'est Kocha, mon pseudo. Et bah par exemple Chaco, voilà, enfin on prend là, on met en verlan Chaco, ou sinon bah en fait, vous prenez un papier, ou vous essayez sur, je sais pas, un Google Doc ou autre, vous essayez de décomposer en fait le nom. Par exemple Kocha, bah il y a O, A, S, H, K, bah par exemple, Oax, Oax, voilà. Vous avez réécrit, repensé le truc, et en fait, des fois ça marche pas, des fois ça marche super bien, des fois ça marche vraiment très très bien, et j'ai été agrément surpris, surpris parfois. Maintenant il faut que ça corresponde bien sûr à la race, concernant les orques, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous intéresser à la culture mongole. Il y a pas mal de choses qui sont tirées de la culture mongole, alors faut pas non plus l'appeler Kubilai ou Genghis, évidemment, mais essayez de revoir, de repenser un petit peu les trucs. Il y a aussi potentiellement un petit peu de la culture nordique, mais ça on va plutôt le laisser aux nains, je pense. Mais parfois, on peut avoir un truc assez intéressant, maintenant faut le recomposer, faut le ré... Par exemple, je sais pas moi, Mimir, pour Mimiron, tout ça, Mimir, bah vous pouvez par exemple faire Mirgar. Voilà, ça peut faire un nom d'orque, effectivement, Mirgar, avec... ça marche bien, ça marche bien. Mais bon, essayez plutôt la mythologie, la mythologie ou juste les prénoms mongols, ça peut un peu plus fonctionner pour les orques. Gardez à l'esprit ce côté très voyelle, on va dire, bien prononcé, bien énervé, bien accroché aussi par des consonnes. Globalement, pour les orques, au niveau de l'apparence, évidemment, la pelle peau verte des orques, il y en a plusieurs, évidemment. Alors ce que j'aime bien avec celle-là, la dixième, c'est vous montrer un petit truc, c'est juste au niveau des tatouages, puisque les tatouages vont vous aider au niveau des clans, et c'est pour ça que la généalogie sur les orques est importante, puisque vous avez pas mal de clans, mine de rien, sur les orques. J'en profite pour casser un truc, parce que j'ai vu en live avoir énormément de questions sur... Malga, j'ai envie de faire telle classe, par exemple, je sais pas moi, un shaman, mais je sais pas à quel clan le rattacher. Et au final, on tombe un petit peu dans le contre-piège, qui est de se dire, shaman, orque, je connais un petit peu, j'ai regardé la vidéo de généalogie des clans, du coup, je vais en faire soit un Frostwolf, soit un Shadowmoon. Shadowmoon, Frostwolf, les loups de givre et les... minces, ombre-lune, Shadowmoon. Et du coup, on est en mode, ok, donc, la particularité de ces deux clans, c'est d'avoir de très bons chamanes, de très puissants chamanes, etc. Du coup, si je dois faire un chaman, ça sera forcément de ces deux clans-là. Attention à ne pas tomber dans cette erreur. C'est une spécialité. C'est comme pour les nations humaines. Les nations humaines, elles ont des spécialités. Kulthira, c'est connu pour sa marine. Ça veut pas dire que les autres nations n'ont pas de marine. Ça veut juste dire que Kulthira, c'est sa spécialité. C'est le même principe avec les clans orques. C'est pas parce que le clan Shadowmoon et le clan Frostwolf sont spécialisés en chamanes que vous ne pouvez pas faire un grunt Shadowmoon ou un grunt Frostwolf. Un combattant Frostwolf, un combattant Shadowmoon, ils en ont. C'est pas parce que, à l'inverse, par exemple, les clans militaires, les clans guerriers, comme le clan Blackrock et Bleeding Golo, donc le clan Roche Noire et le clan Orbit Sanglante, sont les deux grands clans de guerriers militaires les plus nombreux de Drainer, que, eh bien, on n'a pas de chamanes chez eux. Le chaman, c'est multiclanique. C'est vraiment tous les clans des chamanes. C'est la culture orque. Donc, vous pouvez tout à fait faire un chaman de Frostwolf, bien sûr. C'est pas forcément ultra original. Vous pouvez faire un chaman Blackrock, vous pouvez faire un chaman... Enfin, je veux dire, tous les clans fonctionnent à ce niveau-là. Pareil pour le côté, par exemple, je sais pas, voleurs. Voleurs orques, je vais forcément l'associer au clan Shatradens. Les voleurs, le fameux clan de voleurs, d'assassins, etc. Vous savez, ils ont tous des éclaireurs, ils ont tous des services de renseignement. Enfin, pas des services de renseignement, parce que je dis comme ça, ça fait très administratif. Mais ils ont tous des espions, ils ont tous des éclaireurs, en fait. Juste des éclaireurs. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Vous pouvez faire un voleur Frostwolf, ça marche très très bien. Il n'y a pas vraiment de... Il ne faut pas se dire tel clan, du coup, je suis telle classe. Non. Là-dessus, vous êtes assez libre. C'est ça qui est intéressant. Juste un point. Donc, niveau des tatouages, j'espère qu'un jour, on en aura plus. Mais vous avez, bien entendu, les tatouages qui peuvent très bien fonctionner. Tatouages verts, comme ça... On ne peut pas choisir la couleur des tatouages à l'heure actuelle. Ces tatouages fonctionnent très très bien pour deux clans en particulier. Des clans qui ont la couleur verte. A savoir le clan Bleedingolo que j'ai évoqué juste avant. Et le clan des Bunchuers. Donc, l'orbite sanglante et le clan des Macheleso. Qui sont des clans avec des couleurs vertes. Donc, ça peut fonctionner justement pour leur tatouage à eux. Au niveau des peintures de guerre. Peintures de guerre, on a pour le moment seulement trois peintures de guerre. Qui sont quand même sympathiques. Même si on en aimerait plus. Ce qui est intéressant au niveau des peintures de guerre. C'est que là aussi, ça couvre plusieurs clans. Donc, si vous avez vu les vidéos de géologie, vous savez à peu près. Le blanc, ça peut être pas mal de clans au final. Parce que ça peut marcher avec du Black Tooth Green. Ça peut marcher surtout avec du Shadow Moon évidemment. Avec du Dragon Maw. Avec du Chatreddence. Donc, ça marche très bien. Le blanc, ça s'appuie. Alors, bien sûr, vous allez me dire. Mais non, les Black Tooth Green sont noirs, malgré les gars. En fait, comme généralement c'est blanc et noir. Mais le blanc est en secondaire et le noir en principal. Eh bien, on peut avoir justement ce blanc qui apparaît. Si vous avez choisi une armure noire. De mettre des peintures de guerre blanche. Ça fonctionne très bien. Alors, attention. Ça ne veut pas dire que les peintures de guerre blanche sont obligatoirement pour des clans. Avec ou le blanc ou le noir en couleur principale et secondaire. Là-dessus, non, bien sûr. Même si, parce qu'on a vu par exemple Sorfang avoir une espèce de peinture de guerre blanche à BFA. Mais globalement, c'est pas mal pour marquer l'identité clannique de votre orque. Et à ce niveau-là, vous avez donc le blanc comme je l'ai évoqué. Là, le bleu qui peut faire un peu plus Frostwolf, Stormriver ou autre. Je sais, là-dessus, c'est vrai que le bleu, c'est surtout Frostwolf. Après, vous pouvez mettre le blanc pour les Frostwolf aussi. Même si, bon, c'est dommage parce que le tatouage bleu ici, bon, il n'y a pas beaucoup de clans qui correspondent à cette couleur. Le jaune ! Le jaune, pour, bah, mine de rien, il y a un clan qui fonctionne bien et qui est assez apprécié grâce à Wode. Puisque vous avez le masque que vous pouvez récupérer en transmo, c'est les Lothingskull. Le crâne ricanant. Je rappelle que la couleur du crâne ricanant, c'est pas le vert de Wode, hein. Non, non, c'est le jaune. Et, en fait, c'est pour ça que je choisis cette couleur verte. Parce que, malheureusement, si on prend un vert un peu plus clair, ça se voit moins. Alors qu'avec ce vert-là, un peu plus sombre, le vert et jaune est magnifique. Il rend super bien. Le clan Lothingskull, à ce niveau-là, je suis... Il y a moyen, j'ai d'ailleurs un de mes modos qui a un Lothingskull. Les Lothingskull, vous avez grâce à Wode la possibilité d'avoir le masque. Et vous pouvez mettre en avant ces espèces de tatouages jaunes. Et faire vraiment des superbes transmogrifications pour les Lothingskull. Et, bien sûr, la couleur rouge, rouge du Blackrock, évidemment. Aussi pour les Warsongs, éventuellement. Les Champs de Guerre. Nous avons pas mal de possibilités. Et après, bon, le rouge, évidemment, c'est la peinture de guerre de la Horde. Donc, le rouge est assez classique. Moi, par exemple, sur un de mes Bleeding Hollow, j'avais, pour montrer que, malgré tout, ils sont dans la Horde. Et, en même temps, les couleurs claniques. Donc, en fait, j'avais fait une superposition des tatouages, des tatouages, donc, verts, des Bleeding Hollow, avec le rouge. Avec le rouge un peu plus tranquille qui accompagne ça. Attention à pas en faire de trop. Mais c'est vrai que, bah, ça peut faire, voilà, côté clan, deux clans. La Horde et mon clan à moi. Donc, là-dessus, ça marche bien. Un truc au niveau des yeux. Je vais tout enlever pour que vous soyez vraiment concentrés sur les yeux. Un point qu'on a tendance à oublier en orques et que Blizzard oublie lui-même. Attention, attention, attention au niveau des yeux. Il y a un petit bémol avec les orques. Beaucoup trop, beaucoup trop de personnes, malheureusement, sont dans une situation où ils mettent des yeux bleus à leurs orques. En même temps, l'orque le plus connu, c'est Trahal. Il a des yeux bleus, donc, ça rend trop bien. Les yeux bleus. En fait, c'est simple. Dans l'histoire de Warcraft, il n'y a qu'un seul orque qui a eu les yeux bleus. C'est même pas, genre, les elfes de la nuit où quelques individus naissent avec les yeux dorés, tout ça, tout ça. Chez les orques, on ne connaît qu'un seul orque qui est né avec les yeux bleus. Il s'agit de Trahal. Qui a indiqué, du coup, pour les esprits, etc., il semblerait que destin exceptionnel. Mais uniquement Trahal. Je sais, vous allez me dire, bah non, Malga, son père, il a aussi les yeux bleus. C'est une erreur de Warlord of Draenor. Et une erreur qu'ils avaient avoué à Warlord of Draenor quand on leur a mis la tête dans le sac. et qu'ils ont relancé à Shadowlands comme des abrutis et qu'ils ont remis, du coup, à Dragonflight. Mais les yeux bleus, et il y a beaucoup de PNJ, malheureusement, avec les yeux bleus au niveau des orques. Mais comme c'est généré aléatoirement, je pense qu'ils ne trient pas. Comme vous pouvez faire les yeux bleus, tout le monde les garde. Évitez les yeux bleus, vraiment. Évitez les yeux bleus. Je sais, vous allez dire, ouais, mais non, moi, mon personnage, il est exceptionnel, tout ça. Non. Vous avez plein d'orques exceptionnels qui n'ont pas les yeux bleus. C'est pas parce que vous n'avez pas les yeux bleus que vous n'êtes pas exceptionnel. Voilà. Je tiens à le rappeler. Donc, d'ailleurs, je vais virer ses yeux bleus instantanément. Sachant que si vous voulez, à l'inverse, plutôt vous fondre dans le décor, les yeux rouges, c'est les yeux... Alors, même si, je sais, yeux rouges égale boire le sang, les yeux rouges que vous avez ici, c'est pas quelqu'un qui abule sang. Quelqu'un qui abule sang, les yeux rouges, c'est des lampes. Donc, c'est des lampes à UV, mais version rouge. Donc, les yeux rouges pour un orque, ça marche bien. Le vert et le rouge fonctionnent très bien. Je ferai, bien sûr, une vidéo sur les magares, mais soyons honnêtes, je vais faire mon petit côté défenseur. Je vois de plus en plus de magares et de moins en moins de peau verte. Les orques, c'est le vert. C'est the green is here. Donc, les peau vertes. Peau vertes, orques, s'il vous plaît, respectez-vous. Donc, au niveau des classes, au niveau des classes pour les orques, évidemment, le guerrier, c'est le combo, je veux dire, gagnant, le combo qui fonctionne le mieux pour les orques, le fait de faire guerrier. Enfin, je veux dire, beaucoup vont se faire un orque guerrier, c'est logique. Le grunt, beaucoup... Enfin, on ne va pas se mentir, je pense que la classe guerrière, alors au final, est beaucoup plus relative aux nains, en fait. Si on regarde au niveau des compétences, ça ressemble beaucoup plus aux nains. Mais c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, je pense que les grunts sont une des composantes de cette classe. Il n'y a pas... Notamment la spé furie, vraiment la spé furie. Vous avez plein de symboles de la horde, plein de symboles orques. Donc, c'est vrai que ça fonctionne très, très bien avec le côté, on s'enrache pendant qu'on est en bagarre. Ah, ça marche très, très bien sur un orque. Et au final, après, ça ne vous empêche pas de jouer les autres spé, bien sûr, mais la spé furie en orque guerrier, elle a été designée pour les orques, je pense vraiment. Et ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que les autres classes ne sont pas parfaites. Et donc, le rappel, pourquoi jouer orque, bien entendu ? Parce que c'est vrai que je suis parti dans le guerrier, c'est indissociable presque. Pourquoi jouer orque ? C'est une des races emblématiques, mine de rien. Je veux dire, la licence, à la base, c'est quand même Ork and Humans, Warcraft, Ork and Humans. Donc, les orques, évidemment, sont indissociables de l'univers. Ce qui est intéressant avec les orques, c'est que d'un côté, il y a cette bestialité, cette sauvagerie. De l'autre, il y a ces croyances, il y a cette richesse culturelle. Il y a aussi, en fait, ce que Warcraft 3 a beaucoup développé, c'est-à-dire la créature qui est hostile dans tous les univers, que ce soit Warhammer, Seigneur des Anneaux, Donjons et Dragons. Bon, les orques sont négatifs, en fait. C'est généralement des créatures mauvaises qui veulent tout, qui veulent massacrer, tuer, piller, raider, etc. Et ce qui est intéressant dans Warcraft, la richesse que Warcraft 3 a apportée aux orques, c'est de leur apporter une nuance. Avec, oui, ce sont des êtres sauvages, ils ont été aussi manipulés, même si certains ont volontairement accepté cette corruption. et les orques ont ça en leur fort intérieur, ont cette sauvagerie aussi en leur fort intérieur qui a été dupliquée, on va dire, qui a été amplifiée par le sang démoniaque. Mais, du coup, il y a ce passé, en fait, cette richesse, ce côté rédemption, ce côté il faut avancer, on a commis des choses terribles, mais il faut avancer. Certains qui veulent retomber dans leur travers, notamment le lien avec Garoche, qui veulent revenir à un côté passé, retravaillé, repensé, où on oublie tout ce qui ne va pas pour garder qu'un seul aspect. Il y a vraiment ce conflit vis-à-vis du passé au niveau des orques qui est très intéressant. Avec Thrall, justement, lui, plutôt qu'il est dans la rédemption, on va essayer d'œuvrer pour le bien de ce monde, etc. Donc, il y a vraiment une richesse exceptionnelle. C'est l'une des races, bien sûr, qui a le plus d'histoire dans la licence Warcraft puisqu'ils sont là depuis Warcraft 1. C'est vraiment la race emblématique du côté de la horde, fondatrice de la horde, évidemment. Donc, il n'y a pas, je veux dire, jouer orque dans la horde... Enfin, n'importe quel joueur orque devrait avoir un orque, quoi. Ce n'est pas obligatoire, évidemment, mais on ne va pas se mentir. C'est l'ADN de la horde. C'est l'ADN de la horde. Donc, c'est quand même très, très, très important. En plus, je trouve, malheureusement, les orques sont l'une des races les plus jouées de la horde, mais ce n'est pas la première. La première, ce sont les ailes de sang. Je ne dis pas qu'il faut inverser la tendance, mais ce serait beaucoup plus logique d'avoir les orques en première race jouable de la horde que véritablement d'autres races. Maintenant, ce qui est intéressant aussi avec les orques, c'est toute leur richesse de clans. Si vous regardez les généalogies et tout, et si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses. L'histoire des orques, c'est aussi un peu perdu par rapport aux joueurs à cause de World of Draenor en partie. Et du coup, on a tendance à oublier un petit peu les histoires des clans orques et autres puisqu'on reste accroché à celle de World of Draenor qui fait vraiment n'importe quoi. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est une race qui est là, qui est très présente et pourtant qui, dans World of Warcraft, il a fallu attendre des années et des années avant qu'elle soit remise au centre, notamment avec Dragonflight et qui a fait des erreurs grâce à Wood. Donc, voilà, c'est une race... Je n'ai pas envie de dire en perdition parce qu'elle est toujours là, mais malheureusement, on a tendance à la mettre parce que représentation, mais au final, on s'en fout un peu. Donc, ce serait bien que les joueurs s'y réintéressent un petit peu. J'avoue que je passe beaucoup de temps là-dessus, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime forcément orques dans la licence Warcraft, c'est quelque chose de très important. Voilà, pour les guerriers, j'ai fait le tour. Alors, vous n'êtes pas obligés d'être dans le délire Grunt. Bien entendu, vous pouvez aussi être dans le délire Chaucheurs de loups. Les Chaucheurs de loups qui vont piller, raider, attaquer très rapidement à la vitesse de l'éclair. Bien sûr, des orques très connus, guerriers, on va dire, en orques. Vous avez bien sûr Grummel Scream. Vous avez Kill Roy. Vous avez beaucoup de chefs de clans et autres. Black Hand, par exemple, aussi en guerrier. Vous avez beaucoup, Saurfang, tout ça, tout ça. Vous avez beaucoup de chefs de grands noms orques qui sont guerriers. Les orques et guerriers, c'est quasiment indissociable aussi. Nous avons ensuite les chasseurs. Alors, les chasseurs, pour ce qui est des orques, pareil, encore une fois, au niveau des clans, tous les clans orques sont des chasseurs. Ce sont des chasseurs-cueilleurs. C'est la culture des orques. Alors, certains se spécialisent plus dans la chasse. On pense aux Thunderlords, bien sûr, et donc les Syrtonner et les Frostwolf. Mais tout le monde chasse. Tout le monde chasse. Ce que je vous dirais, en familier au niveau des orques, en chasseurs, soit vous essayez de garder quelque chose. Alors, il y a plein de possibilités en orques. Vraiment, toutes les bestioles de Durotard et des Tarides, tout ce qui est Barents en général, donc Mulgore, Stone Talon, donc les Serres Rocheuses, les Tarides, le Durotard, tout ça, c'est le grand Barents. Les grands Barents. Donc, vous pouvez tout à fait partir là-dedans. Ce qui est intéressant avec les chasseurs, aussi, c'est potentiellement aller chercher des pets de l'outre-terre, puisque c'est un peu de Drainer, un autre Drainer à nous. C'est la période, ce sont des orques, au final, originaires de Drainer, donc ça peut être intéressant. On voit le sanglier. J'avais oublié que le sanglier était mis de base en pet pour les orques. Ça marche très bien. N'oublions pas que les porcheries orques, en gros, la nourriture principale des orques, c'est le sanglier. Donc, c'est vrai qu'il y a cette connexion avec eux. Évidemment, on peut penser aux loups. Si jamais vous voulez des loups, essayez plutôt le loup noir, puisque le loup noir, c'est vraiment le loup endémique de Drainer. Après, vous pouvez aller chercher le loup blanc du côté des montagnes d'Alterac, mais c'est plutôt généralement lié au Frostwolf, parce que sinon, le loup emblématique orque, c'est noir. Vous pouvez partir à un loup brun, mais je ne suis pas en train de vous obliger à faire ça. C'est juste, le loup noir, c'est vraiment l'animal emblématique de Drainer, avec le sanglier, effectivement. Du côté du chasseur, après, il y a tout ce qui est... Un truc qui peut être très intéressant aussi, personnellement, que j'ai choisi, pour les Dragon Maw, qui sont aussi des grands experts du domptage, donc les gueules de dragon, Dragon Maw, ce que j'ai fait... Alors, ça, pour le coup, ça n'a jamais été vraiment associé, ce qui est fortement dommageable. Comme on ne peut pas chevaucher de dragon ou autre, vous avez toutes les créatures draconiques des îlots dragons qui peuvent être assez intéressantes. Sinon, comme on ne peut pas avoir de Dragoné ou de Drake en familier, personnellement, ce que j'ai fait, c'est que les Dragon Maw, on sait qu'ils sont dans la Horde, on sait qu'ils ont été libérés des camps d'attornement, ils ont rejoint Thrall dès qu'il les a libérés. Donc, ils font partie des orques qui vont être fondateurs de Durotard, etc. Et au final, à Warcraft 3, on a des chevaucheurs volants, de créatures volantes, c'est les Wyverns. Et ça n'a jamais été fait, mais je pense que ce qui serait le plus intéressant, c'est de faire en sorte que les chevaucheurs de Wyverns et que les Wyverns soient la spécialité des Dragon Maw de l'Ouest, en fait. Bien sûr, à l'Est, ils ont continué à garder le délire avec les Dragons, mais nos Dragon Maw qui sont dans la Horde depuis Warcraft 3, fondateurs, etc., en fait, c'est dommage de jamais avoir associé Wyverns et Dragon Maw. Parce que ce serait tout à fait logique que ce soit les Dragon Maw qui soient les spécialistes de la monte de Wyverns. Donc, personnellement, mon Dragon Maw, couleur blanche, bien entendu, pas noir du jeu. Malheureusement, le tabac est noir. Ce que vous pouvez faire, c'est garder le tabac noir, mais mettre de l'armure blanche à côté pour vraiment garder l'armure originelle des Dragon Maw, puisque la couleur, c'est blanc, je rappelle, pour les Dragon Maw. Vous avez, du coup, les Wyverns qui peuvent être intéressantes. Alors, pour dompter des Wyverns, il faut le truc chasser... Enfin, il faut avoir fini la classe chasseur du fief de classe à Légion. Il y a un vendeur local qui vous permet de la monte, le domptage de certaines créatures, notamment les Wyverns, pour pouvoir avoir des Wyverns à vos côtés, puisque la Wyvern, c'est aussi un animal emblématique orque. Un truc que beaucoup oublient, parce que la plupart associent le Kodo au Torren, ce qui est logique, puisque c'est un peu les bisons des Torrens, on en reparlera dans le SOSRP des Torrens. Mais, un truc très important, qui chevauche les Kodo dans Warcraft 3 ? Ce n'est pas les Torrens. Non, non, non. C'est les Orcs. Les Torrens ont facilité l'accessibilité, on va dire, ont rendu plus facile l'accès à certaines créatures. Pour les Orcs, ont facilité le domptage des Orcs, mais au final, les Torrens ne montent pas de Kodo, ne montent pas de Wyverns. Le Kodo est trop petit pour un Torrens et la Wyverns est trop petite pour un Torrens. Le Torrens ne peut pas s'envoler sur une Wyverns. Donc, en fait, si vous regardez dans Warcraft 3, qui chevauche des Kodo ? C'est les Orcs. Qui chevauche la monture volante de la Wyverns ? C'est les Orcs. Et je rappelle que les Torrens, à la base, ce qui était prévu à Vanilla, c'était de ne pas avoir de monture et de courir. Ce qui finalement était annulé. On leur a donné le Kodo parce que c'est associé. Mais aujourd'hui, on a tendance à... Je vois très peu d'Orcs qui chauchent des Kodo. Alors qu'en fait, techniquement, c'est des Orcs qui chauchent des Kodo, pas des Torrens. Un Torrens chasseur, en fait, avoir un Kodo, c'est tout à fait envisageable. Mais pour le coup, c'est vrai que le Kodo, c'est plutôt un animal Orc. Enfin, en termes de monture, bien sûr. Mais on peut avoir tout à fait un Orc qui aurait un Kodo en animal de compagnie. Enfin, en pet. Et je crois que je n'ai jamais vu un Orc avec un Kodo en animal de compagnie. Donc, ce ne serait pas déconnant. Ce ne serait vraiment pas déconnant. Il faut monter la Repute Torrens si vous voulez. La Repute Torrens pour chevaucher des Kodo, d'ailleurs, je le rappelle. Donc voilà, le Kodo, la Wyvern, ça, c'est vraiment les montures de Warcraft 3. Le Loup, évidemment, c'est les trois montures des Orcs dans Warcraft 3. Dans Warcraft 1, il y avait déjà les Loups. Dans Warcraft 2, les Orcs ne montent plus rien. Ils ont perdu leurs Loups dans la première guerre, la plupart. Il en reste, il en reste quand même. Notamment les Black Tooth Green, spécialisés dans la chevauchée de loup noir. Et avec les Black Rock, bien sûr, mais les Black Rock n'ont plus des masses. C'est plutôt les Black Tooth Green qui vont spécialiser là-dedans. Et donc, à Warcraft 3, on a les Warsong qui ont gardé leurs Loups noirs également. Donc, voilà, vous avez pas mal de bestioles. Après, on peut, encore une fois, aller sur du Raptor, aller sur du Scorpid, évidemment, si vous avez envie. Dragon Moe, avoir des Raptors en attendant la Wyvern, c'est exactement ce que je fais. Donc, c'est tout à fait OK. Vous avez plein de bestioles. C'est après, en fonction de vos goûts aussi. Je reste très longtemps sur le chasseur, mais encore une fois, vous pouvez tout à fait faire un guerrier ou un chasseur d'un clan qui, généralement, par exemple, un Shadow Moon chasseur ou un Shadow Moon guerrier, ça marche. Il n'y a pas de souci. Connaissez les clans pour les couleurs, le mythos, on va dire, les crânes, etc., éventuellement, pour les Shadow Moon. Mais, à côté de ça, toutes les classes fonctionnent. Encore une fois, toutes les classes fonctionnent. Alors, l'orque mage, alors, l'orque mage, comment le justifier d'un point de vue à Cataclysme ? Si vous avez regardé ma vidéo sur Cataclysme, l'orque mage, ils ne sont pas emmerdés sur les explications. Il y avait les nouvelles combinaisons classe-race. On ne va pas se mentir, des orques mages en croisent rarement. Pour le coup, c'est vrai qu'à Cataclysme, ce qu'ils avaient justifié, c'est que les réprouvés leur ont appris la magie. Ah voilà. Allez, au revoir ! Et à Cataclysme, ils ont fait énormément de travail pour expliquer les nouvelles combinaisons classe-race, que ce soit pour les Thorènes, j'ai fait une vidéo sur les Thorènes-Paladins, les Shandralars, donc les mages, elfes de la nuit, c'est une super explication. J'ai aussi fait une vidéo sur le sujet. Mais pour ce qui est des orques mages, tout le monde peut tout faire. Donc moi personnellement, si vous voulez vraiment éviter totalement, si possible, le mage du Kirin Thor orque, c'est vraiment non. L'hôte avec sa tenue à la con, non, non, merci. On évite. Essayez de trouver des tissus un petit peu plus tribaux, apparence tribale. Là-dessus, n'hésitez pas à aller chercher beaucoup de transmogrification à World of Draenor. L'extension vous donnera beaucoup de tissus un peu plus tribale. Et pour ce qui est de la spé, pour expliquer votre spé, en gros, les magiciens orques, dans le jeu de rôle, il y avait une spé un peu plus magicien pour l'orque. Ça reste en fait dans votre tête, il faut vous dire que vous êtes un chaman. Mais vous êtes juste un chaman spécialisé. C'est-à-dire que là où le chaman orque, il utilise tous les éléments, etc., le feu, l'air, l'eau, tout, le mage, lui, il se spécialise. En gros, vous êtes un chaman spécialisé dans le feu ou un chaman spécialisé dans l'eau. Et pour ce qui est des arcanes, vous êtes un chaman spécialisé dans les astres, dans les astres, enfin, globalement, tout ce qui est esprit, esprit astral. Donc, sachant que vous avez des chamanes là-dessus qui fonctionnent. si vous avez joué à Wode, pour le coup, ça ne vous choquera pas le lien avec les astres et tout, ce qui est un peu plus étonnant il y a longtemps, on va dire. Mais rappelez-vous que des Warcraft 1, il y a les orques qui avaient beaucoup de construction en pierre, des monolithes, etc., qui rappelaient le côté astral puisque les monolithes, Stone Age, tout ça, c'était aussi pour indiquer vis-à-vis des étoiles le lien avec les étoiles. En soi, ce n'est pas déconnant. Donc, voilà, vous êtes plus spécialisés dans un élément. Donc, essayez de faire un chaman dans l'idée plus que véritablement un match du Kirin Tor pour les orques. Enfin, les orques ont ravagé Dalaran, et pas qu'une fois. Genre, on évite, on évite les orques du Kirin Tor. Non merci, non merci. Et Dalaran, l'une de ses principales actions a quand même été la lutte contre la Horde, ne l'oublions pas. Donc, bien sûr, de l'eau a coulé sous les ponts, mais quand même, quand même, quand même. Les voleurs, les voleurs, comme je l'évoquais, les voleurs orques, il y a un clan principalement basé là-dessus, c'est les chatraines, bien entendu, la main brisée, mais vous pouvez tout à fait faire des voleurs, comme je disais, le côté éclaireur, le côté éclaireur, le côté, enfin, juste espion, il y a pas mal d'informateurs, il y a beaucoup d'infos là-dessus, ça marche bien, il y a plein de choses possibles, donc évidemment, chatraines, c'est le clan, spécialisé là-dedans, ça veut pas dire qu'il devait forcément être un chatraine. Et l'autre catégorie de voleurs, d'ailleurs, orques, on peut penser à l'orque, l'orque le plus connu en termes de voleurs, c'est Garona, évidemment, Garona, Garona, la demi-orque, la sang mêlée, qui, pour le coup, était un agent du Conseil des Ombres, donc là, beaucoup plus clan Stormriver, clan Twilight Hammer, tous les clans, on va dire, avec des démonistes, etc., qui pouvaient être leurs agents, leurs assassins personnels, et au final, même les clans militaires, que ce soit les Black Rock, les... 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 bah même, j'ai envie de dire les Dragon Ball, mais les Warsong ou les Bleeding Golo, ils vont avoir des espions, ils vont avoir des assassins, etc., donc en soit, voleurs, vous pouvez vraiment tout faire. les Spé, alors évidemment, les deux Spé Assassinat fonctionnent bien, pour ce qui est de la Spé, celle de Pirate, c'est pas dueliste, j'ai oublié le nom, hors la loi, un Pirate Orc, bah les Orcs ont de la piraterie, oui, les Orcs ont des marins, alors attention, Chronicle 3 vous dit, oh oui, oui, les Orcs, la Marine, c'est de la merde, il dit ça, mais de l'autre, il n'y a pas de Redcon, sur toute la Marine Orc, donc sur Z-Cour, etc., tous les ports Orcs de Draenor, ça, ça n'a pas été Redcon, donc pour moi, c'est plus une erreur de Chronicle 3, je n'ai pas du tout apprécié le moment où ils disent, ouais, les Orcs, ils n'ont aucune Marine, ah bon, ils n'ont pas de Marine, les Orcs, et du coup, les Orcs et la Marine, si, il y en a, il y a des pirates, c'est quand même, la couverture de Warcraft 2, c'est quand même un Orc, un Orc marin, donc non, vous pouvez tout à fait, vous pouvez tout à fait faire, dehors la loi, et là, pareil, le clan, bon, il n'y a pas de clan, à l'heure actuelle, Orcs spécialisés dans la Marine, ce ne serait pas déconnant qu'ils le fassent d'ailleurs, un clan qui le spécialise un peu dans la Marine, mais il n'y a pas de clan Orcs là-dessus, donc vous pouvez tout à fait, après, Bleeding Olo ne semble pas dégueu non plus, puisque Z-Cour, le port principal Orc qu'on connaît, c'est Z-Cour, et Z-Cour, c'est plutôt sur le côté Bleeding Olo, donc en soi, vous pouvez tout à fait le faire, pareil, Shattery Dance, là ça marche encore une fois, Shattery Dance avec, pas loin aussi, de Z-Cour, mais Z-Cour est plutôt Bleeding Olo, de Burning Crusade, reconfirme le truc de Warcraft 2, là-dessus, et c'est des Bleeding Olo qui sont à Z-Cour, donc, il y a même Wood, Z-Gold, Z-Cour, machin, tout ça est lié au Bleeding Olo, donc là-dessus, ils sont restés dans le même délire, après, on imagine moins des marins, le problème, c'est que Wood les a rendus tellement sauvages, les Bleeding Olo, qu'on les voit moins en grand officier de marine, voilà, globalement, Voleur, tous les clans fonctionnent, il n'y a pas de souci à Z-Cour, là. Prêtre, alors prêtre, toujours un truc un peu particulier, l'orque prêtre, puisque l'orque prêtre, et ça pour le coup, c'est dans la nouvelle combinaison classe-race, je sais beaucoup, sont en mode, ah les Shadow Moon, ils font des prêtres, tout ça, tout ça, bien joué, Wood est passé par là, le prêtre, tout simplement, il y a l'idée de la lumière et autres, et je rappelle que, la religion principale des orques, c'est le chamanisme, en fait, ils honorent les esprits, et pas que les esprits élémentaires, les esprits tout court, en fait, et notamment, les esprits des morts, c'était déjà quelque chose qui avait été associé à Nerzul, dans l'ascension de la horde, le honorer les esprits, c'est l'objectif des chamanes, donc, pas que les esprits élémentaires, donc, en l'occurrence, si vous faites un prêtre, encore une fois, dans le même délire que mage, vous êtes un chaman spécialisé, dans les esprits, en fait, l'esprit de la vie, aussi, mais bon, ça c'est plus moine, on va y revenir après, mais un esprit, enfin, les esprits des défunts, en fait, tout simplement, donc, célébrer les morts, et autres, et, par exemple, à ce niveau-là, le sacré va être beaucoup plus honorer les esprits, le passé, etc., les morts, ou soigner les vivants, pour mieux soigner les vivants, pareil pour le vide, enfin, le prêtre ombre, plus, pour le coup, lui, un peu plus mort, sachant que le prêtre ombre peut vraiment faire votre transition entre chamanes, et démonistes, c'est ce qui s'est fait avec Nerzul, Nerzul, il y a eu son gros délire de la mort, qui l'a fait passer, en gros, de la classe chamane à la classe démoniste, donc, le prêtre ombre peut être un peu plus basé sur la mort, et pas forcément que la mort, mais vraiment sur le côté négatif, et la transition aussi vers des mots, du côté du prêtre discipline, vous pouvez vous partir sur un délire, en fait, un petit peu comme les paladins, en fait, le côté, le feu, en fait, le feu sacré, et là, en fait, ce serait les paillers masters, dans le RP, vous aviez le paillers master, donc, il peut être associé au mâche feu, mais aussi au prêtre discipline, au prêtre sacré, l'idée que, en fait, vous soyez spécialisé dans le feu purificateur, les orques, dans leur rite funéraire, brûlent leur mort, et là, vous allez me dire, quoi, pourtant, Wode, oui, ils ont oublié le rite funéraire des orques, mais les orques, quand il y a un mort, ils le brûlent, et donc, le fait de brûler ces morts, ça fait qu'il y a des chamanes spécialisés dans le passage vers l'au-delà, en fait, et ça, ça s'appelle les paillers masters, donc les maîtres, en gros, du bûcher, quoi, et soit vous en faites un mâche feu, mais bon, le mâche feu, c'est plutôt chaman, et moi, je pense plutôt que le paillers master fonctionne plus avec le prêtre, dans l'idée de la, du, voilà, on va accompagner le défunt, etc., donc le prêtre fonctionne bien à ce niveau-là, évidemment, évitez les, les, les grandes robes blanches de la lumière, etc., vous n'êtes pas ça, vous êtes un chaman, gardez l'aspect tribal orque, s'il vous plaît, respectez la culture orque. Démoniste ! Alors, démoniste, bon, ça, c'est une des classes, je veux dire, avant la sortie du chasseur de démon, et potentiellement, un jour, on aura des orques chasseurs de démon, ce serait totalement, totalement fonctionnel, avec un gang orque chasseur de démon, ça marcherait très bien, mais les démonistes orques, gardaient l'esprit chasseur de démon, c'est-à-dire que les orques chasseurs de démon, Tral, à la base, avaient banni les démonistes, finalement, les a acceptés, mais extrêmement contrôlés. Démoniste orque, dans le principe, tous les clans peuvent fonctionner, tous les chamanes, je dis bien, tous les chamanes orques, sont passés par la case démoniste, avant de revenir à la case chamanisme, mais tous les chamanes orques, à part quelques rares exceptions, mais même Drektar, a été démoniste, donc, ils ont fait la transition chaman-démoniste, et du coup, démonistes, bien sûr, certains sont restés, et l'idée, c'est que globalement, aujourd'hui, ils sont très peu, on a remis à fond, avec Tral, et la horde de Warcraft 3, la horde actuelle, globalement, le chamanisme est au premier plan, mais ça ne veut pas dire que les démonistes n'existent plus, même si Garrosh les a bien utilisés avant d'en tuer, pour se dire, ouais, moi, pas de démonistes, mais les démonistes, vous pouvez tout à fait vous dire que vous êtes un ancien chaman qui est devenu démoniste, ou au contraire, vous êtes directement allé, enfin, vous avez grandi dans le chamanisme, et si vous êtes un jeune orque, vous avez grandi dans le chamanisme, mais, bah, le démonisme vous a, vous a un peu fasciné, etc., et l'idée, c'est garder le côté chasseur des démons dans le délire, que, en gros, vous servez, en fait, vous voulez combattre le feu par le feu, sans être une grosse pupute à la guldane, juste, vous avez gardé, le feu, enfin, vous voulez utiliser les armes des démons contre les démons, et ça, ça fait très chasseur de démons, pour la horde, en fait, et donc, pareil, les clans, alors, bien sûr, il y a les clans spécialisés dans la démonologie, qui vont très bien fonctionner, par exemple, le, les Stormriver, les Twilight Hammer, les, un petit peu la Burning Blade aussi, donc, ça peut fonctionner, ces clans-là, mais, encore une fois, tous les clans ont eu des démonistes, donc, ça marche très bien, pour ce qui est des spé, bah, tout fonctionne, l'aspect affliction peut être utilisé dans le côté un peu plus mort, pour un Shadow Moon, par exemple, un Demonie Shadow Moon ou autre, mais, tout fonctionne honnêtement, enfin, vraiment, tout, tout, tout fonctionne à ce niveau-là, il n'y a aucun problème, le lien entre le vide et les orques, je dirais que c'est un sentier sur lequel je n'ai pas envie trop de m'avancer, parce que, vous avez le Twilight Hammer, qui est à la base un clan orque, mais, bon, ils sont partis de la orque, donc, le lien orque vide, vous pouvez le faire, évidemment, dans la même logique que le combat de le feu par le feu, cette fois, ce n'est pas démon, mais vide, mais, en soit, ouais, je n'ai pas spécialement de truc, et vous allez me dire, oui, du coup, Twilight Hammer dans la orque, sur le papier, il doit en rester un ou deux, sur le papier, il doit en rester un ou deux, qui sont restés fidèles à la horde, et, d'ailleurs, si vous voulez un exemple, le démoniste orque le plus connu, vous allez me dire, Guldan, évidemment, mais, qui est, potentiellement positif, qui a eu une rédemption, c'est un orque que beaucoup ignorent, que ne connaissent pas, c'est Dragtul, Dragtul, qui est l'orque que Maiev va aller voir aux îles brisées, à Warcraft 3, qui est un ancien du Conseil des Ombres, donc, on pèse un petit peu, qui était, du coup, un des conseillers de Guldan, qui est un Stormriver, donc, un Tiss, foudre, ou je ne sais plus quoi, et, en l'occurrence, les Stormriver, la plupart ont été massacrés, il n'en reste plus beaucoup, et, les rares survivants sont sur les îles brisées, certains sont restés fidèles à la démonologie, pour la Légion Ardente, et restés fidèles à la Légion Ardente, certains ont fait amende honorable, notamment, c'est le cas de Dragtul. Malheureusement, Légion n'a pas remis Dragtul en chef de fief, et a complètement zappé, enfin, il est là, Dragtul, mais il a juste son petit chapeau de sorcier, en mode, tu es un sorcieri, c'est dommage, mais Dragtul, du coup, c'est un démoniste assez connu, qui, lui, pour le coup, aurait pu être vraiment le rédempteur démoniste de la Horde, tout ça, ça aurait pu être très intéressant, et ils sont passés à côté, malheureusement. Pour les chamanes, bon, je ne vais pas, je pense que j'ai déjà commencé à parler du chaman orque, tous les clans fonctionnent, tous les clans ont des chamanes, tous les clans des chamanes, tous les orques ont des chamanes, les trois spé fonctionnent, l'aspect, il y a carrément une spé qui a été faite pour un orque, c'est l'aspect, mince, j'ai un trou, l'aspect avec les deux, mince, 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 j'ai oublié le nom, j'ai oublié le nom, c'est, bon, j'ai été vérifié, parce que je ne pouvais pas ne pas le dire, l'aspect amélioration, puisque c'est le chamellio, tout ça, tout ça, donc l'aspect amélioration, qui a été vraiment designé pour Tral, donc, je veux dire, Tral, c'était censé, parce que le chaman à la base, le chaman spécifique, il est beaucoup plus en cuir, même si je sais, le chaman ne porte que de la maille, mais l'idée, c'est de la maille, ça a été, essayer de faire un entre-deux, en fait, puisque le chaman, iconique, classique de Warcraft 3, c'est en cuir, le mec, les régares là, ils sont en cuir, etc., vous avez l'oracle, le prophète, qui lui, pour le coup, est pareil, en cuir, direct art, tout ça, tout ça, et au final, comme Tral était en plaque, avec l'armure de Doomhammer, et que c'est un chaman, bah Blizzard était comme un con, en mode, bah ouais, mais si on met du cuir pour les chamanes, les gens vont se dire, bah Tral, il est pas en cuir, du coup, plutôt que de dire, bah si, c'est pas grave, Tral, finalement, ils ont fait un entre-deux, ils ont fait maille, c'est entre cuir et plaque, voilà, maille, du coup, tout le monde peut porter maille, machin, mais, chaman, bien sûr, il y a l'aspect, bon, Amelio, vraiment combattante, les deux autres sont un peu plus spirituels, c'est, vraiment, tout est viable là-dessus, tout fonctionne, donc, régalez-vous, c'est l'une des grandes classes orques, je veux dire, les orques, je pense que généralement, vont faire soit guerrier, soit chaman, et peut-être chasseur, c'est les trois classes les plus iconiques pour les orques, ça veut pas dire que les autres n'ont aucun sens, au contraire, mais, c'est vraiment les trois plus classiques, je dirais, Monial, et pareil, chaman, encore une fois, tous les clans, Monial, alors ça, moine, c'est très intéressant pour les orques, personnellement, j'ai fait un moine orque, parce que dans le côté rédemption, je rappelle que les orques ont aussi cette soif sanguinaire, cette soif de sang, bien sûr, elle a été amplifiée par le sang de démon qu'ils ont bu, le sang de Manoroth qu'ils ont bu, etc., mais en l'occurrence, même si aujourd'hui, ils n'ont plus l'addiction au sang de Manoroth et au sang de démon, ils ont toujours fait des crimes éventuellement, ils ont commis des crimes, etc., et ils ont envie de se racheter, et ils ont quand même toujours cette soif sanguinaire qui les habite, elle est pas liée au démon, mais c'est juste l'idée que quand ils se battent, il y a cette rage, cette pulsion qui sort en eux, et en fait, le sang de démon a amplifié ça, mais elle est déjà présente, c'est d'ailleurs le racial des orques, même si le racial des orques, il était quand même un peu pour faire écho au sang de démon, mais au final, les moines orques, ça fonctionne très bien dans l'idée d'aller en port d'Ari, de faire amende honorable, d'essayer de réfléchir un petit peu plus, et le moine, qui est juste factuellement, et vraiment de manière simple, c'est un chaman du cinquième élément, en fait, c'est l'élément de l'esprit, donc l'élément de la vie, donc c'est le cinquième élément, les chamanes, on les connaît pour le feu, l'air, la terre, et l'eau, bah en fait, ça c'est le chaman de l'esprit, donc en l'occurrence, moine orque, ça fonctionne trop trop bien, genre que vous gardiez le côté chaman, ou que le côté genre pèlerinage, pour essayer de canaliser cette fureur, cette soif sanguinaire, etc, bah ça marche très bien en fait, tout fonctionne, et il y a encore, pour justifier orque moine, il y a encore un élément qui est excellent, personnellement j'ai un orque, un vieil orque, qui justement fait sa petite rédemption, tout ça tout ça, mais l'idée, les maîtres lames orques, à l'heure actuelle, il n'y a pas la classe maître lames, quand elle sortira, ce sera parfait, mais en attendant, bah ce qui se rapproche le plus du maître lames, c'est le moine en fait, c'est le moine orque, donc vous pouvez avoir votre, le clan Burning Blade, qui est beaucoup plus connoté asiatique, en fait, en termes d'imagerie, les katanas, ils se battent avec des katanas, ils ont le sashimono, etc, donc les bannières dans le dos, c'est Burning Blade à la base, donc le côté asiatique, vraiment à fond les ballons du clan Burning Blade, fonctionne très très bien pour un moine, ça ne veut pas dire que les autres clans ne fonctionnent pas, je dirais juste que le clan Burning Blade, c'est vraiment eux qui sont les samouraïs orques, là c'est les Burning Blade, donc le moine fonctionne très très bien dans cet esprit, tout en gardant le côté chamanisme, il ne rejette pas le chamanisme, bien au contraire. Nous avons ensuite les chevaliers de la mort, alors les chevaliers de la mort orques, globalement, vous allez me dire, bah si on prend le RP chevalier de la mort orque, c'est compliqué, puisque le chevalier de la mort orque, vous êtes, enfin il n'y a pas de paladin, donc pas de paladin orque, égale pas de chevalier de la mort sur le papier, oui, maintenant vous avez plusieurs explications pour le faire, soit vous êtes un chevalier de la mort orque de Warcraft 2, enfin Warcraft 2, donc en gros un humain mort de Warcraft 1, dans lequel on a mis une âme de nécrolite, enfin juste de démoniste orque, mais le truc c'est que c'est censé être dans des corps humains, éventuellement vous êtes une exception, il n'y avait plus de corps humain, il n'y avait plus de chevalier humain, hop on vous a mis dans un orque, parce qu'il n'y en avait pas, et à la limite, à l'inverse, au lieu d'être un chevalier de la mort de Warcraft 2 sur chevaux, vous êtes dans ce même délire, un chevalier de la mort, mais cette fois sur loup, en fait, et essayer un loup noir ou loup blanc, la limite pour le côté mort-vivant, loup noir ça marche très bien aussi, donc plutôt première génération en fait, en tant que chevalier de la mort, ou alors vraiment le côté combattant, et là vous prenez la définition du chevalier de la mort de Warcraft 3, je vous laisse voir la vidéo sur les classes du chevalier de la mort, mais le chevalier de la mort de Warcraft 3, ça ne fonctionne pas, puisqu'il n'y a pas de paladin, donc plutôt la définition de Wotelka, qui est du coup 3ème génération, en gros tout le monde peut devenir le chevalier de la mort, j'ai du mal avec ce délire là, mais un orc mort-vivant qu'on aurait relevé, etc., alors je rappelle que les rues de funéraire des orcs, c'est de brûler leur corps, donc le fait que votre corps soit toujours présent, sur le papier, ce n'est pas propre, sur le papier, vous êtes dégueulasse, pour un orc, c'est censé être une sorte de blasphème, donc c'est compliqué. Maintenant, ce qui peut être intéressant au niveau de Chevalier de la Mort, c'est qu'il y a aussi un autre aspect, c'est justement les anciens Chevalier de la Mort de Warcraft 2, qui sont devenus des liches, avec par exemple, beaucoup de clans du clan Shadowmoon, qui ont formé les premières liches du fléau, qui sont originaires du clan Shadowmoon, donc vous pouvez potentiellement, éventuellement, vous dire que vous êtes une sorte de nécromancien orc, et que vous avez la grosse épée, tout ça, à Chevalier de la Mort, mais d'ailleurs, il y a une hache, qui est très sympa, je pense, en orc, mais tout fonctionne, l'épée, la hache, le marteau, même si c'est vrai que généralement, l'arme, pour un orc, on privilégie la hache, les orcs se battent avec tout, vraiment, il y a des lames, il y a des haches, il y a des marteaux, il y a de tout, des lances aussi, bien entendu, je rappelle d'ailleurs que, pour le chasseur, je ne l'ai pas évoqué, parce qu'à l'heure actuelle, on ne peut pas le faire, mais les orcs chasseurs, j'y pense, excusez-moi, je reviens dessus, les orcs chasseurs, à l'heure actuelle, l'arme de combat à distance des orcs, n'est pas présente, c'est le lancer de javelot, en fait, dans Warcraft 2, les tireurs de la horde, c'est les trolls, lanceurs de haches à manie, trolls des forêts, dans Warcraft 3, les chasseurs de tête, donc les spé distance, étaient des orcs, enfin, étaient des trolls, lanceurs de javelot, et ensuite, vous aviez les codos, les chauds de codos, qui lançaient des haches, en l'occurrence, il n'y a pas de lancée d'armes, en fait, dans le chasseur, l'arme n'est pas encore présente, j'espère qu'un jour, elle sera là, c'était la quatrième spé que j'évoquais, le lanceur, qui pourrait être intéressant, parce qu'il y a beaucoup de races, des armes, qui lancent des missiles, globalement, missiles dans le sens projectile, et du coup, vous n'avez pas de, donc l'arc, l'arbalète, pour les orcs, le fusil, bof, donc je sais que, si vous voulez le côté, garder un peu plus l'esprit tribal, c'est plus l'arc, mais pour les orcs, à la base, c'est le lancer de javelot, en fait, les javeliniers orcs, les lanciers orcs, de Warcraft 1, donc le clan Bleeding Hollow, tout ça, c'est généralement des lancers de javelot, en fait, qui faisait, malheureusement, on ne peut pas l'avoir, donc c'est vrai qu'en armes, je n'ai pas précisé, parce que, tout est possible, tout fonctionne, même si l'arc fonctionne, un peu mieux que les autres, mais même des archers orcs, n'existent pas, en fait, techniquement, il peut y en avoir, bien sûr, mais techniquement, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est un peu malheureux, mais on n'a pas les armes originelles, de projectiles, pour les orcs, donc pour les cheveux de la mort, là, pas de problème, comme les autres, pas de soucis au niveau des armes, et tout fonctionne, c'est pour ça que je n'ai pas été, c'est vraiment chasseur, mais malheureusement, tout fonctionne, puisqu'on n'a pas accès à l'arme principale des orcs, donc pour le cheveux de la mort, le cheveux de la mort, comme je le disais, il y a le clan Shadowmoon, qui est très versé dans les morts, puis bon, le roi Lich était un mec du clan Shadowmoon, donc ça fonctionne très bien, mais vous pouvez aller sur n'importe quel clan, où des orcs ont été tués, ont été relevés, mais encore une fois, il faut vous dire que c'est un énorme blasphème, d'avoir un orc mort, qui n'a pas été brûlé, c'est un sacrilège dans le côté chamaniste orc, voilà, j'espère que cette vidéo sur le SOSRP orc vous aura plu, c'est une race que j'aime beaucoup évidemment, les orcs, l'une des races emblématiques de Warcraft, donc il y a beaucoup à faire, il y a clairement beaucoup à faire, vous avez 14 clans majeurs, enfin, dedans il y a les mineurs, mais 14 clans orcs, ça fait du monde, après vous pouvez être en mode, aucun clan, mais c'est quand même dommage de ne pas l'associer à un clan, je trouve, vous avez la richesse culturelle orc qui est derrière, c'est à ça que sert ce genre de vidéo aussi, parce que si vous avez un orc, et que vous ne l'avez jamais associé à un clan, c'est l'occasion d'essayer de l'associer à un clan, pas forcément un des cinq présents de la quête Dragonflight, vous pouvez aller ailleurs, il y a des clans un peu plus mineurs, ceux de Warcraft 2, Beyond the Art Portal, qui sont un peu moins connus des joueurs, qui peut être assez intéressant, plutôt que de faire le fameux Frostwolf, Warsong, Blackrock, qui sont les trois grands clans orcs, aller chercher des clans un peu moins connus, ça peut être aussi sympa pour être plus original, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus, dans le Nexus ! N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, bien sûr, je suis l'orque que vous voyez sur son petit cheval, un orque avec un cheval, c'est non par contre, je tiens à le dire aussi, et là vous allez me dire, oui, à Warcraft 3, il y avait un orque sur un cheval, machin, oui, c'était un esclavagiste, chevaucher la monture humaine, thématiquement, ça marche mieux, voilà, bisous, l'Octaro Yard, voyageurs !